Allo tout le monde, c'est Marie-Pierre pour la capsule HollywoodPQ.com. Je commence en vous parlant de la véritable cause de la mort de Brittany Murphy. En fait, ce serait dû à une pneumonie, une carence en fer et aussi à une surdose de médicaments. Encore une histoire de décès maintenant, c'est le tour de la mère du joueur de hockey, Ryan O'Byrne, qui est morte le 28 janvier dernier. Nos condoléances à toute la famille. L'ex-copain de Madonna se produira en tant que DJ au bar Unity à Montréal le 27 février prochain. Si vous voulez aller le voir. Et à son sujet, il paraîtrait qu'il soit maintenant en relation avec un jeune top modèle brésilien. On vient d'apprendre que c'est l'animatrice Shelley Sauvé-Castonguay qui animera l'émission Big Brother sur les ondes de V à compter du 14 mars prochain. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez continuer de la voir sur les ondes de Musique+. Une nouvelle concernant Lindsay Lohan maintenant. Il paraît qu'elle souffre de stylogomanie, qui est un trouble obsessif-compulsif qui l'amène à se procurer toutes sortes de vêtements et de souliers dont elle ne peut se départir. Il paraîtrait que la belle Jennifer Aniston ne s'intéresse plus aux hommes riches et célèbres. Elle aurait laissé de côté la célébrité pour ne s'intéresser qu'aux hommes riches. Selon Jada, la femme de Will Smith, l'acteur voudrait un jour devenir président des États-Unis et peut-être remplacer Obama. Il veut donc laisser sa trace sur la Terre beaucoup plus qu'en faisant des films. Pour la Saint-Valentin, le 14 février prochain, Katy Perry a décidé d'offrir rien de moins qu'une voiture Bentley à son amoureux Russell Brand. Même si on n'a pas tous les mêmes moyens, je vous souhaite quand même une très joyeuse Saint-Valentin. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule HollywoodPQ.com. Sous-titrage Société Radio-Canada